Bonjour, bienvenue sur le micro-trottoir Thorabox, un des moments clés de la vie d'un juif, l'Aliya. Quel est le plus important pour vous dans l'Aliya ? Le plus important dans l'Aliya ? Le plus important dans l'Aliya, c'est d'être ici en Israël. Au Chachem. Et le plus important dans l'Aliya ? C'est de le préparer, je pense. Oui. Voilà, d'avoir la famille, les amis et puis de bien le préparer. Dans l'Aliya, c'est de s'intégrer. C'est de se préparer avant. C'est pas évident. Parce qu'on a un rêve d'Israël qui est ancré en nous depuis la nuit des temps. Et quand on se rend compte à la réalité, c'est pas évident. C'est plus dur. Les choses ici, c'est notre pays. Moi, je viens du Canada, c'est aussi un très bon pays, mais en Israël, c'est notre pays. Quel est le plus important dans l'Aliya ? L'Aliya, c'est l'éducation des enfants. Voilà, c'est... Ça permet d'être tranquille. Voilà, de bien choisir l'école. Le fait de sortir d'Égypte, et d'arriver en Eretz-Israël, et d'être dans son propre pays, et quel que soit l'hôtel dans lequel on est, on est beaucoup mieux chez soi à la maison. Et il est temps que les Juifs de France viennent tous rapidement, et qu'ils dégagent de là-bas, et qu'ils rentrent en Eretz-Israël. D'après vous, c'est quoi le plus important dans l'Aliya ? Il faut s'attendre à rien recevoir. C'est la meilleure réussite de l'Aliya. C'est déjà un cadeau. Quand on débarque, on attend à rien recevoir. C'est nous qu'on va donner. Dans l'Aliya, celui qui a de la chance d'avoir fait l'Aliya, il est choisi par l'HM déjà. Notre intelligence, le savoir-vivre français, toute l'éducation, la culture française, et la culture africaine-tunisienne, parce qu'il y a des trucs qui ne correspondent pas. Quand nous, on vient pour donner, c'est toujours nous qu'on gagne. Alors, comment réussir son Alia ? C'est à la fois très simple, et c'est à la fois très compliqué. Une Alia, c'est quoi ? C'est une élévation, une ascension. Si quelqu'un y fait une Alia comme matériel, ça ne pourra pas marcher. Mais si quelqu'un y fait une Alia spirituelle, il augmente dans l'étude de la Torah, il augmente dans la Sniout, il met ses enfants dans des écoles qui sont plus religieuses que ce que lui il est, ou que ce qu'il avait l'habitude en France ou ailleurs. Si toi, finalement, tu montres à HM que tu vas prier, tu vas remercier HM de cette chance que tu as, tu vas te rapprocher de lui, tu vas te rapprocher de la Torah, ça, c'est la clé de la réussite de l'Alia. Alors qu'HM nous aide à toujours remercier, avoir conscience de ce cadeau extraordinaire. Tous les jours, un juif, il doit remercier d'avoir le mérite de vivre en Erette Israël. Et celui qui n'a pas encore ce mérite, il doit prier pour avoir ce mérite. Et par le mérite qu'on va chacun faire des efforts pour se rapprocher de HM, pour étudier plus la Torah, pour mieux et plus prier, eh bien on méritera de ressentir vraiment dans notre cœur, dans notre âme, que les yeux d'HM, la providence d'HM, elle est essentiellement en Erette Israël. A très bientôt.